Et si les socialistes ont souvent reproché aux centristes de s'allier la plupart du temps aux élus de l'UMP dans les conseils régionaux ou généraux, ils ne peuvent pas en dire autant du vote des parlementaires européens. A Strasbourg, les élus UDF ont plutôt tendance à s'allier aux socialistes européens qu'aux libéraux. Bernard Veil, Manuel Royer. Marielle de Sarnès poursuivie par les médias, sollicité mais muette. La directrice de campagne de François Béroud dirige aussi le petit groupe UDF au Parlement européen. Ils sont 11, dont un Jean-Marie Cavada convaincu qu'un changement est en marche. Il y a quelque chose qui se passe en Allemagne, qui se passe en Italie, qui frappe à la porte chez nous, c'est bien clair. Alors on peut toujours faire semblant de ne pas le voir. J'ai rien entendu, j'ai rien dit, j'ai rien vu. Mais c'est quand même ça, il y a 7 millions de Français qui nous ont dit oui là. Les électeurs de François Béroud se reconnaissent peut-être dans l'exercice du Parlement européen. Ici, le clivage gauche-droite est estompé. Le Parlement européen est absolument différent d'un Parlement national. D'abord, il y a moins de confrontations. Chaque sujet, chaque proposition de loi doit trouver sa majorité. Donc on est beaucoup plus autonomes et ouverts et enclin au débat, à la discussion, au rapprochement ou au non-rapprochement au Parlement européen que dans un Parlement national. Voilà pour la méthode. Dans les faits, l'UDF s'est séparé de l'UMP en 2004. Ce qui laisse les sarcosistes de marbre. Ils sont dans le groupe des libéraux, c'était pour se distancer. C'est le regret que j'avais. Parce que c'est quand même la base de l'UDF. C'était Jean Monnet, Pierre Flynnlin, De Gasperi et tous ces hommes. Ça, je le regrette. Surtout en tant que président du groupe aujourd'hui. Donc pour vous, vous êtes de la même famille. Oui. Moi, je considère oui. Je n'ai pas peur d'un déjeuner. Mais depuis 2004, les votes sur la société ou les institutions ont rapproché l'UDF des socialistes. Je trouve que l'UDF est plus proche actuellement à la gauche, soit française, soit européenne, qu'à la droite. Une certitude, au Parlement européen, l'UDF a prouvé qu'elle existait et ce, de façon autonome. Merci.